Allez, bonsoir à tous chers amis et bienvenue pour ce 29e numéro de Behind the Ring. Nous avons souhaité aujourd'hui aller à la rencontre de deux jeunes pépites de la boxe anglaise en France, les frères Hugo et Enzo Gros. Ils sont aujourd'hui dans l'équipe du collectif pour Paris 2024, pressentis pour les JO de Paris. Ils travaillent maintenant dans cette équipe depuis un moment. La boxe est aussi une histoire de famille, donc on a souhaité aujourd'hui faire un focus sur ces frères qui sont aussi entraînés par leur papa. Donc on va essayer de discuter un petit peu avec eux et de faire connaissance. Je me ferai un plaisir de relayer le message et on va faire connaissance avec eux. On va les inviter sur le compte d'Enzo. Salut les gars ! Salut ! Bonjour ! Vous allez bien ? Oui, très bien, ça me la forme. Super ! Tout d'abord, merci beaucoup de votre temps et de pouvoir échanger avec nous, c'est très sympa pour faire connaissance. Merci à toi ! Merci ! Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Alors on va mettre le chrono et le petit gong. Ça, vous connaissez bien, la petite musique. On va vous demander donc chacun de vous présenter et de savoir un peu qui vous êtes dans un premier temps. Bonjour à tous, je m'appelle Enzo Gros, j'ai 20 ans, je suis membre de l'équipe de France interne à l'INSEP, je suis champion de France en titre et médaille d'or aux Jeux mondiaux militaires. Tu peux préciser en quel cas tu es de poids ? Moins de 60 kilos. Moins de 60, ok. Et Enzo ? Hugo, il va vous ? Hugo, pas oui, Hugo. Petit frère, moins de 64 kilos. Pareil, interne à l'INSEP, membre de l'équipe de France, plus jeune membre. Et je suis multiple champion de France, médaillé international, j'ai été capitaine de l'équipe de France junior. Et puis là, je commence en senior depuis les derniers. Impeccable. Alors, on l'a dit en introduction, la boxe c'est une affaire de famille, vous faites tous les deux de la boxe, vous avez votre papa qui entraîne aussi. Pouvez-vous nous raconter un peu ses débuts, comment vous avez accédé à la pratique de la boxe ? On a commencé dès tout petit, en suivant mon père qui boxait un peu, puis après qui est devenu entraîneur. Donc tout petit, on le suivait parce qu'il n'y avait personne à la maison. Ma mère a travaillé, donc on allait à la salle. Et puis, au fil du temps, on a commencé à mettre un peu les gants tous les deux. Puis l'envie est venue tout seul et on a continué. Et depuis, notre père, il nous entraîne depuis qu'on est tout petit. Super, très bien. Est-ce que vous pouvez vous décrire un peu sportivement ? C'est quoi votre style de boxe à tous les deux ? C'est quoi vos points forts aujourd'hui en tant que boxeur ? Moi, personnellement, je pense que c'est la technique. Je ne suis pas un boxeur qui va aller à la guerre et rentrer dedans sans trop réfléchir. Je suis plutôt un boxeur qui canalise et plutôt sur la contre-attaque. Donc non, un boxeur assez délié et plutôt technique. D'accord. Moi, pour un soin de 4 kilos, je suis plutôt grand. Je suis très grand dans ma catégorie. Donc, je profite un maximum de mon allonge. J'essaye de faire travailler ma technique. Et puis, je pense avoir une bonne frappe. Donc, c'est bien. Très bien. Très bien. Pour faire un peu le bilan de votre carrière passée, vous avez combien de combats aujourd'hui ? Pour situer un peu le nombre de combats amateurs que vous avez ? Moi, j'ai à peu près 80 combats pour une quinzaine de défaites. D'accord. C'est déjà beaucoup. Moi, je dois avoir un peu plus de 60 combats. Je dois avoir 9 défaites, il me semble. Oui, pareil. C'est déjà beaucoup. Aujourd'hui, c'est quoi à chacun votre meilleur souvenir dans votre carrière de boxeur ? C'est quoi votre meilleur souvenir ou une sélection de meilleurs souvenirs que vous avez ? Forcément, comme meilleur souvenir, c'est les fois où j'ai été champion de France. La fois également où je suis allé au championnat d'Europe. Mais je garde également en très bon souvenir les années que j'ai passées à Nancy. Donc, au pôle France Gênes. Parce qu'on avait une bonne équipe, tout ça. Les entraînements, ça se passait bien. Et puis, j'ai grandi là-bas. Donc, je garde plein de souvenirs, plein de choses qu'on a faites. Super. Et moi, mon plus beau souvenir, ça serait le jeu mondial militaire. Le dernier jeu mondial militaire. Ça a été une échéance énorme avec des très grandes infrastructures. Je n'avais jamais eu l'occasion encore de concourir dans une compétition de cette envergure. Donc, c'était vraiment très beau. Et j'ai essayé en ce moment. Très bien. Super. On a reçu ici Mohamed Boullacras, que vous connaissez bien, qui nous a parlé un peu de ce collectif Paris 2024. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu d'infos sur la façon dont vous vous entraînez ? Comment vous vous préparez les échéances que vous vous fixez avec comme target, j'imagine, les JO de Paris ? Racontez-nous un peu comment se fait le lien avec le staff de l'équipe de France. Bien sûr, les Paris 2024, c'est l'objectif final. Mais 4 ans, c'est long encore. Donc, il y a plein de choses avant. Il y a beaucoup de tournois avant. Donc, il y a une très grande préparation. Donc, on s'entraîne avec des étapes avant la grande étape, on va dire. Donc, des tournois. On suit des objectifs au fur et à mesure. Pour, au final, attendre l'objectif final. Mais on suit des objectifs au fur et à mesure. Et on passe palier par palier. Et du coup, oui, on connaissait bien Mohamed Boulacras qui nous entraîne à l'INSEP. Sauf là, si ça a arrêté un peu avec le Covid. Mais il nous entraîne tout le temps à l'INSEP. Lui, avec Luis Marano González, il y a John Dovey, il y a Julien de Santa Barbara. On a beaucoup de coachs. On est beaucoup suivis. Et franchement, c'est le top. Super. D'ailleurs, on peut parler un peu du confinement. Vous, vous avez la chance d'avoir un papa qui est dans la boxe. J'imagine que ça aide en cette période pour pouvoir se maintenir. Carrément, c'est le retour aux sources un petit peu. On a commencé dans notre garage. On a commencé la boxe dans notre garage avec notre papa. Donc, on revient un peu aux sources. Donc, ça fait du bien. Ça nous permet de peaufiner tout le travail technique et tactile. Après, j'ai la chance d'avoir mon frère aussi pour mettre les gants. Donc, c'est bien. C'est génial. J'ai envie de dire d'avoir un frangin pour mettre les gants. Enfin, vous avez le sparring, vous avez l'entraîneur à la maison. Il y a tout ce qu'il faut, quoi. C'est le top. C'est le top. Franchement, on est bien à la maison. En plus, on a la chance de vivre dans une maison. Donc, on a un petit peu de place. Donc, pour tout ce qui est mettre les gants, tout ça, c'est le top. On commence à se connaître depuis. Mais bon, on travaille bien ensemble. Donc, c'est bien. Et vous confirmez que vous êtes en lien avec le staff aussi pour mettre en place des programmes d'entraînement, tout ça ? Oui, tout le temps. Là, juste avant, on était en vidéoconférence avec toute l'équipe de France. Là, ça portait sur le dopage. Mais on a eu des entraînements également en vidéoconférence. Et ils nous envoient des programmes physiques à suivre. Alors, en préparation de ces objectifs intermédiaires que vous avez évoqués, puis ensuite de l'objectif final des Jeux Olympiques, est-ce que vous connaissez déjà d'éventuels adversaires que vous pourriez éventuellement rencontrer ? Est-ce que déjà, quatre ans avant, on sait à peu près qui nous allons avoir en face ou pas encore ? Sur les compétitions internationales, on retrouve un petit peu tout le temps les mêmes adversaires. On reconnaît certaines têtes. Il y a certaines grosses têtes qu'on voit à chaque tournoi. Mais après, il y a un turnover quand même, ça change. Très bien. Et en France, est-ce que vous avez des gens que vous retrouvez régulièrement ? Et je vous pose la question, est-ce qu'il y a des gens que vous aimeriez aussi boxer ? En France, c'est toujours à peu près le même groupe de personnes qu'ils rencontrent. On croise les gants de façon régulièrement à l'INSEP. Les meilleurs viennent souvent mettre les gants là-bas. Et puis, après, il y a quelques petits changements de KT, des gens qui descendent, des gens qui montent ou qui passent pro aussi. Mais dans l'ensemble, on retrouve toujours les mêmes personnes. Et puis, c'est bien. Très bien. On côtoie les mêmes personnes. Oui, très bien. Est-ce que, alors, dans votre carrière, est-ce que vous pourriez faire participer un peu nos spectateurs et pouvoir leur raconter une petite anecdote avec un des combats les plus durs, par exemple, que vous avez fait ? Si vous pourriez nous raconter un petit peu ça, ce que vous avez ressenti à votre jeune âge, pour essayer de transmettre un peu ces émotions aux gens qui nous regardent ? Je vais commencer. Moi, j'ai eu un combat que je me souviens qui a été très dur sur le poids. J'ai dû tirer vraiment fort sur le poids parce qu'on avait eu une pesée. Normalement, les pesées sont le matin. Et on avait eu, finalement, une pesée sur un tournoi international. C'était en Allemagne, il me semble, qui avait été faite l'après-midi. Du coup, sur cette pesée-là, j'avais dû vraiment corder, courir, tirer sur le poids. Pour descendre, j'étais en moins de 100 kg. Et avec ma taille, c'était vraiment dur. Donc, j'avais réussi à tirer sur le poids. Et du coup, sur le combat du lendemain, ça a été vraiment très, très, très mental. Le combat avait dû être très mental contre l'Espagnol parce que j'avais, au niveau cardio, ça m'avait vachement affaibli l'entraînement de la veille pour perdre le poids. D'accord. Très bien. Et le frangin, il veut réagir ? De mon côté, moi, c'était au championnat du monde junior en Russie. Je rencontrais en quart de finale, il me semble, un ukrainien, le champion d'Europe en titre. Et c'était quelqu'un qui avançait beaucoup. Donc, moi, je faisais ma boxe à distance et je reculais. Mais je sentais qu'en quart de finale, il faut faire la différence quand même. Donc, j'ai changé ma boxe. J'ai avancé. J'ai fait ce que je n'aime pas trop faire d'habitude. Mais c'est à payer. C'est un combat qui m'a beaucoup marqué quand même. D'accord. Très bien. C'est souvent comme ça qu'on arrive à forger aussi une personnalité dans la boxe. À votre jeune âge, est-ce que vous avez des gens, des boxeurs que vous admirez, des gens dont on vous inspire, français ou étrangers ? Est-ce que vous avez des sources d'inspiration à votre jeune âge, de savoir un peu quel boxeur vous aimeriez être plus tard ? Est-ce qu'il y a des gens qui vous inspirent ? Oui. Il y a énormément de monde qui inspire. Déjà, en France, actuellement, il y a Nordin Bali qui est au top de sa catégorie. Il y a Suleiman Soko aussi, je trouve que c'est vraiment un bon exemple. Il a un bon esprit et j'aime beaucoup la boxe de Suleiman. Et après, personnellement, en dehors, actuellement en pro, j'adore Terrence Crawford qui a vraiment pour moi une boxe super complète. Je rejoins Terrence Crawford et aussi la technique de Le Matienko pour moi. Oui, ça c'est super aussi, effectivement. Alors, pour parler un petit peu, on va arriver vers la fin de cette interview, pour parler un petit peu de l'avenir. Donc, je pose la question à tout le monde, mais vos projets à court terme, oui, je les imagine, c'est de pouvoir gagner tout ce que vous allez engager. Est-ce qu'à côté de ça, vous suivez un cursus d'études ou vous en êtes où dans la vie à côté de la boxe ? On est tous les deux en licence de STAPS en première année. Donc, là, on a terminé nos partiels cette semaine, hier, en vidéoconférence du coup. Et ça s'est plutôt bien passé. Donc, maintenant, on est en première licence de STAPS. Mais pour l'instant, tout se passe bien. Parce que grâce à l'INSEP, ça nous permet vraiment de suivre les entraînements, le bicotidiennement, deux fois par jour. Et en plus, avoir les cours qui sont adaptés. Donc, c'est vraiment super. Oui, c'est vrai que c'est un vrai atout. Moi, je suis aussi passé par l'INSEP. Et c'est vrai, de pouvoir conjuguer la vie scolaire avec la vie sportive, c'est absolument fabuleux. C'est très bien. Et alors, après, à moyen long terme, est-ce que… Alors, j'imagine qu'il est encore trop tôt pour parler de tout ça. Mais j'imagine que vous nourrissez aussi des ambitions pour les échéances, notamment les jeux. Est-ce que vous avez pensé aux jeux ? Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que vous avez pensé à l'après-jeu ? Ou c'est encore trop loin pour vous ? Moi, j'ai l'habitude de faire objectif par objectif. Donc, pour l'instant, avec le confinement, on est un peu dans le flou. On commence à sortir du brouillard un petit peu avec le déconfinement, mais on est encore un peu dans le flou. Donc, on attend de voir quelles sont les échéances qu'on nous propose. Mais en tous les cas, le but, c'est que dans n'importe quelle échéance, c'est de faire le meilleur. Et l'objectif final, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est Paris 2024. On va essayer de sortir la plus belle des médailles, en tout cas. Ça serait vraiment hyper beau et ça serait super que tous les deux, on aille chercher une médaille d'or pour rentrer à la maison. Voilà, c'est tout ce qu'on souhaite. On travaille à fond pour ça. Là, pour le coup, les gars, vous avez de quoi faire une belle, belle histoire. Et est-ce qu'après, l'ambition pour vous, si ça se passait bien, est-ce que ça serait de passer pro, par exemple ? Oui, par la suite, pourquoi pas. Après, pour l'instant, personnellement, ce n'est pas mon objectif principal. Mais après, on ne sait pas de quoi la vie est faite. Donc, j'attends. Moi, je suis vraiment, je suis tout jeune chez les seniors. Là, j'ai eu tout juste 19 ans, donc j'ai parié 2024 en ligne de mire. Pourquoi pas 2028 derrière ? La deuxième aussi, oui. Voilà, la deuxième, ça peut être très beau. Donc, à réfléchir, à voir. Mais pro aussi, c'est intéressant, mais avec un bon contrat. Très bien. Bon, et pour conclure, on va rigoler un petit peu. C'est qui le plus fort, là, d'entre les deux ? Non, ça, c'est compliqué. Moi, je suis obligé de dire que c'est lui parce que c'est le grand frère. Sinon, après, à la maison… Non, il me rattrape. Il me rattrape. D'accord, super. En tout cas, les gars, vraiment, merci beaucoup pour votre temps. Vous représentez l'avenir de la boxe 2024. On sera de tout cœur derrière vous. En tout cas, on est ravis de pouvoir vous recevoir. Notre ambition, c'est aussi de mettre à l'honneur des jeunes boxeurs qui sont peut-être les pépites de demain. Et on a pris beaucoup de plaisir à partager avec vous. Je vous souhaite beaucoup de bonne chance, beaucoup de bonheur. Et puis, aussi bien dans votre vie scolaire que dans votre vie sportive. Bravo à vous, en tout cas, pour ce que vous avez déjà fait. C'est très bien. Merci beaucoup. Et merci à toi pour toutes les vidéos que tu fais pour le monde de la boxe. C'est vraiment bien. Et du coup, une grosse force à l'Apollo Boxing Club. Voilà. Eh bien, super. Merci beaucoup, les gars. Et je rappelle que si vous voulez retrouver l'interview des frères gros, vous pouvez la retrouver sur le compte Instagram Apollo Sporting Club dans la story. Et si vous regardez tous les behind the ring, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube. Merci beaucoup, les frères. Merci. Merci. Bon courage à vous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501